Nouveau concept, je vais faire des petites vidéos sur du code que j'ai écrit, donc des petits exemples de code. Et l'idée c'est de faire une code review et en même temps de montrer des exemples de programmation assez simples où je rentre assez dans le détail au niveau des explications plutôt pour les débutants. Donc là l'idée c'est comment on fait un bot Discord en javascript. Et je pense qu'un bot Discord c'est un bon pied d'entrée dans la programmation parce que c'est quand même quelque chose d'assez accessible. Comme la librairie n'est pas trop mal faite, on peut faire beaucoup de choses depuis le javascript et du coup je vais essayer d'expliquer un peu comment ça marche. Donc, première chose que je fais c'est que je crée un serveur de test que j'ai appelé le serveur d'Ebest. Hop, voilà. Je ne veux pas être dans Voice, mais bon, ce n'est pas grave. Donc là j'ai mon nouveau serveur qui a été créé. Et ensuite je vais, hop, ce n'est pas ça, créer. Je vais sur cette adresse là. Parce que du coup j'avais déjà créé un bot pour test. Bah les couilles, je repars de zéro. Donc cette adresse là, que j'ai là. Et du coup je fais un nouveau bot. Je reviens en arrière pour vous montrer celle-là. Nouveau bot. Je l'appelle le bot des best. Ok. Wow. Super bot. Je choisis une belle icône et je crée mon application. Là il me crée mon application. Moi, vu que, en gros, ce qui m'avait été demandé comme bot, c'est un bot qui peut faire des choses vraiment les plus basiques. C'est-à-dire dire bonjour aux nouveaux arrivants du channel. Enfin même du groupe. Ça s'appelle une guilde sur Discord. Donc dire bonjour aux nouveaux arrivants de la guilde. Et quoi d'autre ? Et envoyer un message privé qui contient les règles. Donc voilà ce que je fais. Du coup, j'ai besoin d'envoyer un message privé. Donc c'est pour ça que je veux le mettre en mode comment il s'appelle ça ? Bot user. Donc ça va être un bot utilisateur qu'on peut lui parler en privé. Voilà. Donc ça me crée ça. Là, ça me donne deux choses. Ça me donne son ID. Qu'est-ce que j'ai besoin d'utiliser pour pouvoir l'autoriser à accéder à mes comptes ? Et j'ai une token que je peux afficher ici. Donc là, vous voyez ma token. Mais ce n'est pas important parce que je vais délaître ce bot après. Mais la token, c'est quelque chose de privé. L'ID, autant l'ID, c'est public. Autant la token, c'est un truc à garder. Parce que si quelqu'un a votre token, il peut faire des choses en tant que l'entité que vous venez de créer, le bot que vous venez de créer. Donc c'est important que si jamais quelqu'un a chopé votre token, vous en faites une nouvelle en faisant yes, ça va créer une nouvelle token. Et vous changez partout où vous utilisez la token. C'est pour ça que je l'ai mis dans un fichier à part qui s'appelle config. Et que c'est le genre de truc qu'on peut... Qu'il ne faut pas ajouter sur GitHub. Donc c'est aussi dans mon gitignore. Il y a config.js tout en haut pour éviter que je push ma config. Voilà. Donc là, j'ai ma token. Et maintenant, on passe au code. Donc en gros, ce que j'ai fait pour voir le code, c'est que j'ai pris l'exemple de code de base de la config. Où il te montre... J'ai copié et collé ça et j'ai commencé à décortiquer un peu ce qui se passe. Donc la première chose, c'est ça require discord.js. Donc ça, ça veut dire que on utilise le package discord.js. Donc pour ça, il faut l'installer. Donc ou avec Yarn ou avec NPM. Genre NPM install discord.js, par exemple. Où il y a un add. Voilà. C'est là où l'autre. Ensuite, dans le même dossier, on a fait ça. On peut commencer à l'utiliser en faisant require discord. Ensuite, il faut créer une instance parce que c'est de la promotion objets. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça ne suffit pas. Là, on aurait pu require le bot directement. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut lui dire qu'ensuite, on veut créer un nouveau client de machin. Bon, bref. Why not ? Ça leur fait plaisir. On fait new, discord, client, ils aiment bien. Ça nous fait un bot. Donc, maintenant, j'ai le bot. Très content. Qui a été créé de par ma librairie discord, qui est celle qui est expliquée en détail ici. Et ce bot-là peut faire des actions. Donc, ce bot-là, c'est une nouvelle instance de client. Donc, si je veux savoir tout ce que je peux faire avec, j'ai juste accueillé sur ma classe client ici. Et je peux voir un peu les choses qui sont possibles. Donc là, on voit toutes les propriétés qu'il y a dessus. Donc, j'ai user, users, ready at, tout un tas de trucs. Channels. Pour le moment, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux pouvoir faire, c'est quand... En l'occurrence, le premier truc que je veux pouvoir faire, c'est quand un nouveau membre de la guilde est rentré. Et là, en fait, j'ai vu ça, guild member add. Je me suis dit, ça n'a l'air pas trop mal. Donc, si je clique là-dessus, ça te dit ce qui se passe. C'est un événement qui est émis à chaque fois que quelqu'un rejoint la guilde. Donc, mon code ressemble à ça. Là, vous avez tout le code complet de mon bot. Donc là, ce qui nous intéresse, le premier truc, c'est quand quelqu'un rejoint la guilde, c'est ici. Donc, c'est guild member add. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis user guild. Qu'est-ce que je raconte ? Donc ça, c'est déclenché avec un argument ici. Et de cet argument, je récupère deux trucs. Donc là, en l'occurrence, dans mon argument, j'ai pris user et guild. Ce sont les deux infos que j'ai besoin de connaître de mon... de mon event. Parce que ce que j'ai besoin de faire, quand quelqu'un rejoint, c'est de lui envoyer un message privé avec les règles et d'envoyer un message pour dire bonjour dans la guilde. Donc, la guilde, j'en ai besoin pour trouver le channel par défaut. Pour pouvoir lui faire un... j'envoie ce message. Et là, j'envoie le message à la personne directement. Un truc qui est intéressant, c'est comme ça qu'on fait une mention à quelqu'un sur Discord. Donc, c'est-à-dire que de l'utilisateur, je prends son ID, je le mets entre des crochets et des arrobas. Donc, ça, c'est la syntaxe JavaScript pour ajouter une variable dedans. Donc, en gros, c'est ça. Donc, si par exemple, je veux faire une mention à emo, je peux juste écrire ça. Et ça, ça va, dans le chat après, faire un at emo. Je peux vous montrer sur Discord, vraiment. Toc. Je vais là, je fais ça, j'écris ça. Ça m'a écrit at emo. Même si elle n'est pas sur le channel, ça marche. C'est marrant. Bref. Du coup, pour avoir cet ID, ici, il faut faire clic droit sur le nom de quelqu'un et copier ID. Et là, ça me l'a mis. Voilà. Donc, c'est facile. Je peux le faire sur moi. Copier ID. Et faire un... At. Hop. Et ça me fait à moi-même. Voilà. Bon. Bref, c'est tout. Donc, c'est comme ça que je récupère cet ID. Et c'est là-dessus que je me base pour faire la sécurité parce que, vraiment, j'ai voulu faire un truc de sécurité top. Toi, vraiment, un système de haut niveau. Bref. Donc, je prends ma guilde. Je prends le défaut de channel. Comment je sais qu'il y a un channel par défaut et ce que c'est, etc. Ben, j'ai tout simplement lu la doc. Et dans les trucs, ici, dans le type guide, on a... Ici, j'ai vu défaut de channel. J'ai cherché comme ça au pif. Puis, je l'ai trouvé. Voilà. Et ça, c'est un channel de guide. Et les channels, on peut faire un send message qui est comme ça qu'on envoie un message dans un channel. Et là, j'envoie le message par défaut avec la mention de l'utilisateur qui vient de rejoindre. Et l'utilisateur, si je fais un poncen directement depuis un utilisateur, ça envoie un message privé. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'a été fait leur API. Du coup, je lui envoie les règles. Règles que je récupère depuis un fichier. Mais je vais revenir là-dessus plus tard. C'est juste du texte. C'est juste le texte des règles. Comme là, j'ai écrit le texte directement en dur. Là, elles viennent d'un fichier. Parce qu'on peut les changer, les règles. Mais c'est une demande qu'on m'a fait après coup. J'ai rajouté ça. Donc, du coup, là, j'envoie les règles. Et s'il y a un problème, vous aurez pu écrire vos règles ici en dur dans votre code. et relancer le code. Genre, juste modifier le code et relancer le bot s'il y a des changements à faire dans les règles. Mais, bien sûr, c'était trop compliqué pour Emo. Il fallait quelque chose d'accessible. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, je n'ai qu'un. Ce que j'ai fait, c'est que je lui suis dit OK, on va faire un truc simple. C'est si jamais Emo envoie un message privé au bot, ce qu'elle a écrit comme texte, je vais m'en servir pour faire les nouvelles règles. Donc, pour ça, il fallait que les règles soient stockées quelque part dans un fichier, un autre fichier, et que je puisse les réécrire, enfin, re-overwrite le fichier, donc sur-écrire par-dessus le fichier. Je ne sais pas comment dire, mais que je puisse modifier le fichier si jamais les règles ont été changées. Donc, la première chose que je fais, c'est que je récupère la valeur initiale de ces règles. Et pour ça, j'ai une variable ici qui est à la base de mon fichier et qui va prendre comme valeur le contenu du fichier qui s'appelle rule.md. Donc ici, si je vais rule.md, ici, on voit, c'est juste le texte du fichier. Donc, ce qui se passe d'intéressant là-dedans, c'est que j'ai utilisé ReadFileSync. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je peux aller là-dedans, zoomer un peu. Oh, un petit peu par contre, tout est calme. ReadFile. ReadFile. Donc, ReadFile, à la base, c'est quelque chose d'asynchrone. Et moi, j'utilise ReadFileSync, qui est la version synchrone. Donc, en JavaScript, t'as de l'asynchrone et t'as du synchrone. L'asynchrone, en fait, c'est le fait de ne pas attendre que l'opération soit finie et permettre à ton script de continuer de s'exécuter. Donc là, en l'occurrence, si mon opération est synchrone, la suite de mon code, tout ce qui se passe après, ne va jamais être exécuté tant que ce fichier n'a pas été lu. Donc, ça veut dire que là, il demande au disque dur, hé, disque dur, j'ai besoin de ce fichier. Disque dur, il va, oh, oh, qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Ok, tu veux tel fichier ? Tiens, je te le prends. Voici le contenu. Après, tu décolles tout. Pendant que tout ça, ça se passe, ton code, il est bloqué. Il ne peut rien faire d'autre. Donc là, ce n'est absolument pas un problème. Parce que, vu que c'est au lancement de mon application et que j'ai besoin de ce fichier-là, pour pouvoir fonctionner correctement, dans tous les cas, je suis obligé d'attendre d'avoir ce fichier et c'est un truc que je ne fais qu'une seule fois. Donc, il n'y a pas du tout de souci à le faire en synchrone. C'est même mieux parce que ça évite d'avoir des callbacks inutiles et de rajouter un niveau de complexité à ton code quand on n'a pas besoin. Il faut utiliser la synchrone quand on est sur une opération qui est répétée et qui n'est pas au lancement. Donc là, en l'occurrence, j'utilise la synchrone quand j'écris le fichier parce qu'à chaque fois que je reçois un message d'Emo, je vais écrire le fichier et c'est une opération qui se fait plus tard. Je n'aimerais pas que pendant que je traite un message d'Emo, mon JavaScript soit bloqué et s'il y a quelqu'un qui join pendant que Emo est en train de changer les règles, ça se met à laguer parce qu'il n'arrive pas à faire de trucs en même temps. Donc du coup, à ce moment-là, j'utilise varietfile et pas varietfilesync et je passe ici ce qu'on a qui est une callback. Donc je vais la sortir juste pour vous montrer un peu en détail. Donc ma callback, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'elle prend une erreur si jamais il y a un problème et ensuite, elle prend l'auteur qui est quelque chose que j'avais ici. Donc là, ça ne marcherait pas si je la sortais ici ma fonction parce que l'auteur, ici, il n'est pas connu. Il vient de mon event de message. Donc là, je n'en ai pas. Bref, renom, un truc. et elle envoie comme réponse la confirmation que l'opération s'est bien passée. Donc si j'ai une erreur, dans ce cas, le message qu'elle va envoyer, c'est erreur en changeant les règles avec deux points le message de l'erreur. D'ailleurs, pour le fun, je vais le mettre entre code l'histoire qui s'affiche de manière plus stylée. Et sinon, il m'a dit juste les règles ont été mises à jour avec succès, tout va bien, on est heureux, le monde est beau. Donc je remets ça là-dedans. C'est le dernier argument de ma fonction. Du coup, si je vais ici dans write file, voilà. On voit bien ici, j'ai file, data, potentiellement des options que j'ai sautées et une callback. Donc là, j'ai juste passé le fichier dans lequel j'ai écrit la donnée qui est une assignation. Alors ça, c'est un peu dégueulasse. Mais en gros, quand tu assignes quelque chose dans l'inverse, donc là, je dis rules, je l'ai mis en let, c'est-à-dire que sa valeur peut changer. Donc rules, en l'occurrence, sa valeur change quand Emo envoie des nouvelles règles. Du coup, à ce moment-là, je lui dis, tu me mets cette nouvelle valeur dedans. Et en fait, en JavaScript, c'est un peu particulier quand tu assignes quelque chose, ça te retourne une valeur, cette opération, l'assignation, te retourne une valeur. L'assignation, c'est le fait de modifier le contenu d'une variable. Et bien, ça me retourne, du coup, ça me retourne le contenu d'elle-même. Donc, j'aurais pu écrire ça en deux lignes et écrire ça rule et faire une ligne merde rule égale content. Voilà. J'aurais pu faire ça, mais je le fais en une ligne parce que why not ? Why not ? Je fais du JavaScript, j'accepte le JavaScript pour ce qu'il est. J'ai arrêté de me cacher derrière des principes de faire les choses proprement. Je fais les choses en JavaScript. Donc, au début, j'ai une petite vérification qui est faite avant d'écrire ce fichier, c'est que je vérifie la guilde. S'il y a une guilde, je return. C'est, est-ce que j'ai une guilde ou est-ce que l'idée, l'identifiant de l'auteur du message n'est pas emo ? Si l'identifiant du message n'est pas emo, ou que c'est un message qui a une guilde. Si c'est un message qui est relié à une guilde, ce n'est pas un message privé. Et moi, je voulais que ça soit que pour les messages privés. Donc, c'est comme ça que j'ai check si c'était un message privé ou pas. Il y a peut-être une meilleure façon de le faire, mais je vais juste regarder. Est-ce qu'il y a une guilde ou est-ce que l'auteur n'est pas emo ? Dans ce cas, je return. Return, ici, ça me permet d'arrêter ma fonction. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ensuite, ça ne se passe pas. C'est fini. Return, c'est fini. Donc, j'aurais pu faire le contraire. J'aurais pu faire est-ce qu'il n'y a pas de guilde et que l'auteur ait ses mots. Dans ce cas, j'ouvre des crochets et je fais mon opération. Le problème avec ça, c'est que on fait la fameuse pyramide. on part sur un parallélisme comme je montre la tech et ça, ça va vite. Dans des grandes fonctions, tu te retrouves vite à pousser ton code sur le côté et avoir de plus en plus d'indentation. Moi, je préfère faire des conditions d'arrêt de mon code. Tant que je vérifie que tout est en règle et tant que j'ai des problèmes, je return. Et si possible, je les mets dans un seul if si je peux si ce n'est pas trop dégueu. J'aurais pu aussi faire deux trucs genre if.guilde return if author.id not triple égal emo return tu vois. Donc là, en l'occurrence, il ne faut pas que j'oublie de remettre comme avant. C'était à dire de cette façon. Voilà. Donc, il faut que si j'ai une guide ou que mon auteur ce n'est pas emo, j'arrête tout. Sinon, j'écris ces nouvelles règles et une fois que les règles ont été écrites ici, je vérifie est-ce que j'ai une erreur. Dans ce cas, j'envoie qu'il y a une erreur. Sinon, je lui dis que tout a bien été changé. Tout s'est passé dans les règles en normes. Ensuite, mon bot. deal number add. Voilà. Donc, j'ai fini. C'est tout. Ensuite, ce que je fais ici, c'est que je me connecte avec ma token. Et voilà. C'est la fin du bot. Du coup, ça s'est fini de manière un peu abrupte. On va tester, voir si le truc marche. Donc, pour lancer le bot, ce que je fais, c'est que je fais node bot. parce que le fichier s'appelle bot.js. Là, il se lance. J'ai mis aucun message. Donc, il ne me console.log rien. Mais je peux rajouter des console.log. Genre, console.log. J'ai... Merde. Juste pour montrer. J'ai reçu un message. Hop. Donc là, il va juste dire quand il reçoit un message. Je relance mon bot. Et je vais l'ajouter. Attends, parce que je ne l'ai pas ajouté. Ce n'est pas mon truc. Je ne l'ai pas ajouté encore. Si. Il faut que je l'autorise. Pour autoriser le bot, c'est ça. Mon URL. Donc, je fais ça. Et là, je choisis le serveur des best. Autoriser. Donc là, maintenant, il me dit « Hey, vous avez été autorisé. » Et on voit ici que j'ai mon bot. Donc, si je dis « Prout » ici, est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas. Si, ça marche. Il me dit bien ici « J'ai reçu un message. » Donc, si je veux dire un truc lol. Non. Ça me l'écrit tout de suite. J'ai essayé de switch assez vite. Donc, je reçois le message. Donc, en l'occurrence, il me dit qu'il a reçu un message mais il ne fait rien. Donc, maintenant, ce que je veux tester, c'est si quelqu'un rejoint mon super serveur. Donc, pour ça, je vais aller sur ce compte que j'ai fait vite fait pour tester « Ultimate Swagger » « Rejoint dans le serveur. » « Rejoint » Et là, on voit bien que le bot, il m'a dit le message. Ok. ici, j'ai reçu les règles en message privé. Si je vais sur le compte, je vois bien ici que j'ai quelqu'un qui a joint dont tout le monde voit ce message et en plus, là, sur le techo, je vois que j'ai reçu un message qui est ça. Et ça, je trouve ça assez intéressant. C'est un truc que je n'avais pas spécialement pensé et j'ai eu des bugs avec ça quand je testais mon code. En fait, quand tu... Parce que rejoindre un channel Edward Kick, tout c'était chiant, je faisais mes tests sur quand je reçois un message. Et en fait, le truc, c'est que du coup, quand je reçois un message j'envoyais un message, du coup, je reçois un nouveau message parce qu'en fait, tu reçois tes propres messages dans cet event-là. Le bot, quand il envoie un message, il déclenche lui-même l'event de quand il reçoit un message. Tu vois le truc ? Et du coup, vu que je n'avais pas le check pendant mes tests, je faisais n'importe qui envoie un message, ça agit. Et bien, c'était le bordel parce que le bot reçoit un message, il essayait de se répondre à lui-même et là, ça plantait. Et du coup, c'était pas bien. Bref, donc ça, ça a été réglé. Donc là, j'envoie le message et je fais un point catch pour si jamais il y a une erreur parce que justement, quand j'essayais d'envoyer mon message à moi-même, c'est là que ça plantait. S'il y a une erreur, je la log plutôt que de mourir comme une merde. Donc ce qui est intéressant de savoir là, c'est que ça, send, ça retourne une promise et c'est pour ça que je peux catch ici, derrière, ce qui se passe. Le point catch que je fais, c'est pas anodin ça. Parce que j'aurais pu décider de faire quelque chose après avec un point zen et faire une autre opération. Mais je ne vais pas en parler là-dedans parce que la vidéo est déjà suffisamment longue et je n'ai pas envie de rallonger le truc mais les promises c'est un sujet assez important et la plupart des gens ont du mal avec ça. Donc je pense qu'il faudra vraiment que j'en discute en détail. Mais c'est prévu dans les vidéos pour apprendre le javascript que j'en parle. Voilà, voilà. Tout ça pour vous montrer un peu comment faire un bot basique et c'est tout. Voilà.